Générique Bonjour ! On espère que vous allez bien ! Ici on va se faire livrer des trucs de direct de... Iron Studio ! Alors franchement Iron Studio, merci de revenir tellement en force ! Alors on vous a présenté le joker... Je comprends pas ! Votre joker retire ! On a reçu plein de trucs de chez vous ! Je comprends pas ! Et je vous comprends plus parce que maintenant vous faites... Oh on fait plus de la merde maintenant ! On fait quoi ? Des pépites ! Je comprends pas ! Regardez ce bébé ! Regardez Tim Tim ! On n'oublie pas un truc important ! Il faut savoir ici que ça reste quand même le diorama de la Moria... On va m'en foutre du diorama ! Alors il faut savoir qu'on a pu auparavant présenter du coup le Gimli, l'égolas, le Gandalf, le Frodon etc... Je me fous ! C'était de la merde ! Non il était cool ! Le Gandalf il est cool ! Le Frodon il était cool ! Lui il détruit tout ! Ok ! Mais ils ont tissé du coup des gobelins qui vont à côté de ce troll de la Moria... Hop ! Et on espère du coup que ça avance ! Ça prend trop de temps ! Mais celui-là par contre il sortit assez vite ! Super vite ! Je me rappelle il a appris comment on n'est pas si vieille que ça ! Moi j'ai l'impression que ça fait un an ! Moi c'est ça exactement ! Très bonne surprise ! Grosse grosse boîte ! On est sur du format side sugar table au niveau des boîtes ! Plus gros ! Plus gros ouais ! Plus gros ! Ok ! Donc voilà ! Mais oui ! J'adore ce moment d'un scénario ! J'ai rêvé quand j'ai vu le film de ce troll ! Moi je rêve de me faire manger ! Mais là on a vraiment un troll qui passe partout ! Et qui peut vraiment se fondre dans une collection ! Séance à nous ! Ou même cinéma ! Tu le mets dans une armoire ! Ce qui est cool c'est comme vous en avez parlé ! Si vous avez raté celui de Weta ! Qui était insane ! Pour les 20 ans ! Très dur à voir ! Très limité ! C'était chaud ! Franchement foncé je suis ! Il se fait de mon travail ! Il est bien ! Et il peut aller avec du Weta pour celui-là ! Ah oui ! Je trouve que pour ce que tout le reste... Non ! Maintenant c'est du 10ème ! Il y a des très belles pièces que je trouve ! Le Gordain fait merveilleux ! Mais ! Celui-ci est dingue ! C'est limite triste ! En fait il n'est pas qu'un socle avec les gobelins ! Ouais ouais ! Ça ça a été cool ! Il faut vous donner une échelle ! Il a perdu sa flèche ! Il a perdu sa flèche ! Voilà ! Le Legolas à côté du beau troll ! Alors voilà ! C'est l'échelle ! Bah ça c'était cool ! Déjà l'échelle est bien respectée ! Mais ce qui est dommage avec celui-là... J'aurais tellement voulu un Legolas ici au-dessus de lui ! Tu vois ! Une add-on ! Genre une version régulière ! Une version de lui que tout ça ! Soit ! Comme la Weta le gobelin ! Comme ils font d'habitude avec tous leurs trucs en fait ! C'est ça ouais ! Et là ! J'aurais aimé un Legolas sur-dessus en train de tirer ! Ou un Gimli devant ! Attends ! On a reçu lui avant le dragon il est ? Le dragon... Ah oui c'est vrai ! En un 20ème ! Le Nazgul avec le... Bah ouais ! Ah oui ! Faut qu'on parle ! Alors là on passe à un drama bouche de cette merde ! Non voilà ! Alors ! Pour la statue vous avez déjà une grosse grosse poche de résine semi-pleine ! Elle est... Il fait son poing croissant au socle ! La statue est un peu plus légère parce que sinon ça... Ce qui est vachement plus léger par contre c'est au niveau de la masse ! Alors personnellement moi pour une fois il n'y a pas un truc où je vous fais Ouais ! Là ils ont déconné ! Ils aurais dû faire ça ! Mais c'est la première chose que je me l'ai dit chez eux ! Mais là ! J'ai fait ! Franchement ! Il est vraiment beau ! Il est pas super cher ! Et... Il est dingue ! Je vais pas arrêter de le dire ! A chaque fois que je le vois je me fais ! Mais je suis amoureux ! Alors ! On va commencer justement sur son visage ! Qui est hyper bien travaillé ! On a déjà un côté très reluisant dans la mâchoire qui est ouverte ! Avec la langue ! Avec... La glotte à l'arrière ! Les dents ! Très reluisant ! Très reluisant ! Franchement ! Les petits chouillettes bave ! Elle se casse la bave ! Et la bave tu l'auras pas ! Et alors ensuite... Je peux la faire ! Je peux la faire ! Ensuite ! Niveau de... Des... Du nez ! Des yeux ! Du... Du visage ! Du travail ! Comment dire ? De sculpture du visage ! Il est énorme ! Et surtout quand ils ont des yeux ! Encore une fois ils sont venus mettre une petite... Un petit reluisant ! Un vernis ! Un vernis ! Un vernis ! Et ça donne ce que tu réalises ! Par rapport à la wetax ! Eux ils avaient mis carrément un truc de verre ! Ouais ouais ! C'était fou ! Alors vous noterez qu'il est relié au niveau du corps ! Avec la tête à son collier en métal ! Ce qui fait justement bien la jointure ! Et au bout ! Vous avez cette petite chaînette ! Qui est bizarrement à écarter ! A mettre dedans ! Comme un peu à... Je coupe d'oreille ! Et ça en plastique ! Alors ! En fait ! C'est ce que c'est avec le studio ! C'est que ! Ils font un truc de taille ! Et puis on m'a dit ! Ils font un truc pas logique ! Dans la boîte ! Et donc on est là ! Tu comprends quoi ! Alors ! Au niveau de sa bagroie ! Vous avez une masque qui est en PVC ! A visser ! Tu m'as dit ! En fait ! Vous avez deux embouts ! Et puis ensuite vous vissez un coup comme ça ! Ça tient ! C'est vraiment cool ! Et franchement ! Il n'y a pas de ça tombe ! Ça c'est cool ! Et ! Avant le poids de la masse ! Je comprends qu'elle sort pas en résine ! C'est pas comme le ton ! Oui ! Là je vous dis ! Et puis ! Là le travail fait pratique du tout ! Tout le contraire ! Le travail est vraiment bien ! La sculpture ! Le peigne ! Tout est bien ! Alors que le marteau ! Franchement ! On donne le même au Kinder ! Alors ce qui est hyper impressionnant ! C'est le beau ! Alors vous voyez ici tout ! Justement comme ça a pas un troll de pierre ! Mais toute la... Justement ! Toute la sculpture ! Et dingue ! Ils ont réussi justement en plus ! Ils ont pas un tour en bleu ! Et puis on s'est vu ! Ça a peut-être un peu plus négligé ! J'aurais voulu peut-être un peu plus de brossage pour que ça soit plus réaliste ! Mais ! Ils ont d'abord mis une patine très claire en dessous ! Puis ils ont remis du gris ! Et puis après ils ont repas un peu dessus ! Et puis on sent vraiment que c'est rocailleux ! Tu sais ce que je viens de me dire ? Même si ça vient pas des seigneurs neuf ! Ça vient des seigneurs neuf ! C'est une belle créature ! C'est une belle créature ! Tu fais... D'où on joue les dragons ! Tu mets ça ouais ! Ça pète ouais ! C'est vrai ! Non ! Cave ! Alors ensuite vous avez donc tous par contre le côté beaucoup plus clair ! Vous avez ce côté peau ! Avec les petits tétons ! Avec les petits tétons ! Ce que j'aime c'est qu'ils ont bien respecté la position du bead et des seins on va dire ! Pour que ça se plie ! Et après la peinture était bien gérée ! Ils l'ont éclaircie à fond parce que c'est le côté plus clair d'un troll ! Contrairement à ses mains ! Vous pouvez voir qu'elles sont encore très sales ! Encore usées etc. Et qu'elles sont pas aussi blanches ! Qui correspond hyper bien au troll de la Moria qu'on a dans le film ! Alors ensuite on a son petit pagne ! Qui est pour moi le seul bémol ! Il fait très résine par rapport au tissu ! Son petit pagne ? Ah oui oui ! Tu vois il est un peu négligé ! En fait j'aurais voulu un tissu ! Ouais ouais ! Je vais être honnête avec toi ! Mais ! Je sais pas ! J'ai vraiment pas envie ! Cette statue ! Encore une fois ! C'est la deuxième statue qui me fait ! Ouais ouais ! Allons-studio ! Ok ! Allons-studio maintenant ! Ils débarrent ! Ils ont de la qualité ! Et la preuve ! Depuis qu'on le dit ! On en vend plus ! Ouais c'est vrai ! Mais parce qu'il y a des positions qualité ! Ah oui ! Ils ont marqué un level ! Et c'est ça qui est vraiment bien ! Alors pour le socle ! Donc on arrive sur un socle qui est assez saccagé ! Qui est par contre très polyvalent ! Parce qu'on peut dire que c'est un socle de la Moria ! Tout comme n'importe quel socle en fait ! Ils l'ont pas mis de pierre ! Ils ont juste mis une HM qui est brisée ! Et des ossements ! Mais ça peut être mis n'importe où ! Comme tu dis ! Ça peut être mis dans un statue ! Enfin dans une salle de jeu de rôle ! Etc. Pour un truc passer dans anneaux ! Ça passe ! Il n'y a pas le tombeau de bala ! Il n'y a pas Frodon qui rampe ! Il n'y a rien ! C'est un socle hyper polyvalent ! Mais bien travaillé ! Parce que franchement il dégage ! Je vais me répéter ! Ce qui est con ! Et ce qui marche super bien ! C'est ici ! C'est son pied arrière ! Le fait qu'ils aient creusé la résine ! Pour qu'on fasse comme s'il l'a appuyé ! Et puis ils ont fait décoller son pied ! Et il n'y a pas de jouiture ! Et il y a de la vie ! Là ! En fait le truc c'est constant ! Pour le mettre aussi dans le socle ! Il y a une énorme tige ! Mon gars ! Une tige des familles ! Une tige des familles ! Tu mets ta tente avec ça ! C'est dégonné ! Mais ! C'est ce qui permet justement de maintenir cette position là ! Et ce poids de ce troll ! En tout cas c'est une sortie fantastique et hyper hallucinante de chez Iron Studio ! Vous avez vu en détail ! En franchement ! Iron Studio ! Je vais encore me répéter ! Ils reviennent ! Du feu du feu ! De Dieu ! 2 sur 10 ! Franchement ! Non ! Tu veux vraiment ma cote ? Vas-y ! Waouh ! Pourquoi ? Parce qu'ils m'ont présenté tellement de merde avant ! Ouais ! Ouais ! Que là ça fait ! Ok ! On a les BOLF ! Et... Et ils sont sortis super rapidement ! Pour l'instant ils font précommandante, sortie, précommandante, sortie, précommandante, sortie, précommandante, sortie, précommandante, sortie ! Par contre on a été un truc ! On allait sur les boîtes essais à ce produit ! Il n'y a aucun numéro d'exemplaire ! C'est comme tout le 10ème ! Ouais ! C'est un peu chiant mais en même temps ! Certains sont très limités ! Ouais ! Tu penses ? Il n'y a pas 100 000 ! 500, 800 exemplaires ? Moi franchement ! 1 000 grand match ! Ouais ! 1 000 ! Alors ici ! Pour le prix ! Qui est pour moi pas choquant pour la statue ! Quoi que ouais ! Ça arrive au studio ! Ça ne me choque pas forcément ! Parce qu'ils sont très chers ! On est à 799 de produit ! Moi j'aurais vu un bon 650 euros ! Il est un peu plus cher ! Mais après ! C'est limité ! Et en fait je pense que pour 800 euros ! Si on avait une rotation ! Ils vendraient beaucoup mieux ! En tout cas même en prix de commande ! Là les gens vont avoir le coup de coeur ! C'est vrai ! Ça reste un prix entièrement abordable ! Mais je trouve que pas une rotation ! Ça me freine un petit peu personnellement ! Tu vois ! Mais après ! Niveau finition etc ! Il a droit à 9 sur 10 ! Pourquoi ? Il est super cool ! Ce qui me dérange beaucoup ! C'est ça ! C'est le pain ! Le pain ! Il est vraiment pas terrible ! Mais après ! C'est pas grave ! Parce que quand je regarde là ! Je vois rien ! Enfin ! Je vois le visage ! La sculpture ! La position ! Le pain ! On s'en fout ! Ça ne se voit pas ! C'est pas hyper important ! Et quand même ! La limitation c'est dommage ! Je trouve que pour le prix ! J'aurais aimé un numéro d'exemple ! Je ne sais pas ! Il n'y a rien qui me choque ! Donc tout ce que tu m'as dit ! Je trouve que... Oui, ça reste un prix ! Mais je trouve que... Au moment où on est en arrivée pour l'instant... Ça ne me choque pas ! Voilà ! On ne va pas se mentir ! Et puis... Le travail est un studio pour moi ! Ils ont mis le paquet ! Et bien sûr ! Il est vraiment clair ! Tout ce qu'on commande etc ! A chaque fois on les a en stock sur le problème ! Mais tous les soldats ! Ici on va recommander ce que si on a que le stock qu'on a investi dans le magasin ! On a quelques uns ! En fait, il y a l'impression que c'est une ouverture de précommande ouverte ! Un peu comme Oueta ! Et puis un peu à Oueta ! Et puis jusqu'à épuisement des stocks ! C'est ça ! Exactement ! Ce produit vraiment est fantastique ! Si vous êtes fan de Sir Dano ou vous voulez une pièce qui semble ordinaire mais qui n'est pas trop onéreux mais qui est quand même massif ! Le Kev troll est là ! Franchement génial ! Et pareil ! Vous pourrez chaque fois compéter avec la gamme Ayons Tio à 10ème qui va avec ! Un jour ils présenteront un Aragorn promis ! Oui ! Il y a un Aragorn prévu ! On sait qu'il y a aussi un nouveau Gandalf ! Tous les Hobbits ! Il y a... C'est déjà très bien ! Toute la communauté est faite ! Je pense même qu'il y a un moyen dans un futur proche de faire un Bojirama ! Où on aurait du coup les Golas et le Gimli ! Moi je n'y crois plus à ce Dieu ! Je veux être honnête ! J'adore la pièce mais je n'y crois plus à ce Dieu ! Je trouve que... Parce que 4 ans pour me sortir le tout ! Voilà ! Ça commence à être grand ! C'est ça ! Le problème c'est que visiblement il est génial ! Il y a moins de faire un très très beau diorama à la maison ! Mais il va prendre trop de temps ! Et... Au final... Qu'est-ce qu'il va avec ? Il manque du sol ! Il faudrait carrément un sol en pierre ! Regarde ! On n'a toujours pas le Gollum ! Rien à voir avec la scène ! Le Gollum ! Le Gollum ! Regarde ! On a eu ces deux là ! Et la précommande elle est en même temps ! Et... On a eu l'une après en précommande ! Et on l'a avant ! Ouais c'est... Donc... C'est le seul B-Mancher en studio ! C'est que vous avez des précommandes ! Mais vous ne savez pas quand ça sort ! Soit ça sort dans les temps ! Et où on va ! C'est qu'on ne sait pas où on va ! Ils nous annoncent un dessin avec toute la mine de la Moria ! Et tous les personnages ! Et puis on est sortis... Maintenant quand tu regardes ! Il y a les premiers concepts là ! Qui sont sortis pour la série Mordoréen ! Au niveau et en studio ! Rien à voir avec ce qu'ils nous ont présenté ! Donc... Malheureusement ils en studio ! Partent dans des concepts... Très... Spécifiques ! Maintenant ils ont revu leur communication ! Avec les lives qu'ils font une fois par mois ! Avec les nouveaux produits et tout ! C'est cool ! Et ils font tout ! Ils font tout ! Quand ils ont une licence ! Ils font pas la moitié Mandalorian ! On a déjà quoi ! 12 précommandes chez eux ! Rien que les Marvel ! On en a des nouvelles de... Wanda et Vision ! Faucon et Winter Soldier ! Loki qui va être prévu ! Ils vont faire sur Hawkeye ! Ils vont faire sur tout ! Phénom ! What If ! Ils viennent de faire What If ! Donc je veux dire ! Ouais ! Le zombie ! Le zombie et la Captain Carter ! Donc je veux dire ! Avec mon studio t'as vraiment à suivre ! Mais ! Mais ! On sait pas ! Soit c'est terrible ! Soit c'est dégueulasse ! Le prix est génial ! Il est trop cher ! Pour l'instant tout est génial ! Il n'y a pas de nouvelles sorties ! Maintenant ! Regarde nos vidéos il y a 6 mois ! Tout était dégueu ! Voilà ! Et on verra dans 6 mois ! Parce que si c'est pour être dans d'ici pareil ! Non ! Je pense que ça va aller bien ! Je pense qu'ils ont compris qu'ils vendraient moins ! Ils ont fait... Ça pue ! Et du coup ils ont peut-être écouté le marché ! Ils ont fait... C'est vrai qu'on voit Prime ! On voit Sideshow ! On se fait... Une nouvelle monte ! Et eux ils étaient où ? Ils se tannaient ! Et là... BAM ! Quand ils sont présentés justement le Falcon Captain ! En un quart ! Et puis comme vous avez pas sur la chaîne ! On a reçu le Mandalorian au quart ! Qui est une scène chez eux ! Et qui... Qui montre qu'ils ont du potentiel ! Mais encore une fois à voir ! Ça reste... C'est comme le fabricant français ! Ou même le navigateur fabricant ! Il faut voir sur le long terme ! Ayonsu est quand même encore assez jeune ! Ils sont pas... Trop jeunes ! Mais ça fait que 5-6 ans qu'ils sont sur le marché ! Et ils ont des grosses licences ! Ils ont le MCU ! C'est un anneau ! Je ne sais pas ! Ils ont Star Wars ! Ils ont tout ce qui peut marcher ! Tumble ! Ouais toujours pas ! Digimon ! Digimon ! Pokémon ! Ils ont Pokémon ! Je sais qu'ils ont Pokémon ! Peut-être mais ils ont rien dit ! Ouais ils ont rien dit ! Mais en tout cas voilà ! Ça fait quoi à suivre ! Mais malheureusement à financer à l'avance ! Ou à prendre d'excellence ! Le Snyder Cut ! Street Fighter ! Mortal Kombat ! Mortal Kombat ! Il casse les pieds ! En tout cas AeroStudio a vraiment beaucoup de potentiel ! Spider-Man ! Avec... S'il vous plait ! Avec attention ! Nous en tout cas on le fera ! Parce qu'on a en l'occurrence envie de faire toutes les reviews de tous leurs produits en magasin ! Très surtout ! Faut pas déconner ! Ouais tout dans la 10ème ! Mais en tout cas les gros produits seront sur la chaîne ! Et merci à vous tous ! N'hésitez à vous abonner à une super chaîne ! Comme d'habitude ! Et on vous dit à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada